Il faut savoir qu'ils sont très très nombreux à avoir été mis à pied sans aucune indemnité. Ils ont été applaudis et maintenant ils sont mis sur le bas-côté sans aucune considération. Beaucoup de soignants ont pleuré à l'idée de devoir se faire injecter. Ils ont voulu prendre le temps de réfléchir avant de s'injecter quelque chose qui est expérimental. Mais non, on les a obligés, on les a menacés de perdre leur emploi, de perdre leurs seules finances pour se nourrir, nourrir leurs enfants. Certains ont continué à refuser et voilà, ils se sont mis à pied. Dans certains villages, il n'y a plus de médecins, il manque des infirmières qui sont remplacées par des gens pas forcément diplômés. Des services et des collègues de travail se retrouvent surchargés de boulot. Il faut savoir que les hôpitaux sont surchargés de biens depuis plusieurs et plusieurs années. Ils sont saturés et ça ne remonte pas que à la crise sanitaire, ça remonte il y a bien plus longtemps que ça. Donc voilà, nous sommes ici vraiment en soutien. Vous pouvez les applaudir, applaudir tous ces gens qui sont là. On les a applaudis et applaudir les gens qui ont voulu garder leur liberté, leur liberté de penser, leur liberté de choisir et de prendre le temps surtout. Surtout sur quelque chose qui n'est pas obligatoire, surtout sur une expérimentation qui n'a pas encore fini. 2024 pour Pfizer, 2023 pour Moderna. Donc on est encore loin des effets test. Et maintenant il faut savoir qu'ils nous obligent tout doucement à la vaccination de nos enfants. Donc après leur avoir imposé le masque, on leur impose l'injection pour qu'ils puissent continuer à faire du sport, pour qu'ils puissent continuer à aller au cinéma avec leurs copains, leurs copines. Il faut savoir qu'à 12 ans, on n'a plus d'autorité. Une autorité parentale suffit pour vacciner notre enfant, injecter notre enfant. Et qu'à partir de 16 ans, on n'a plus d'autorité parentale. L'enfant peut aller se faire injecter comme ça, par pression de l'école, pression de ses copains. Donc on perd des libertés, énormément de libertés. Et je pense qu'il est intéressant de venir se renseigner, de se renseigner sur tout ça. Merci beaucoup d'être là. Si quelqu'un veut prendre aussi la parole, il est possible de prendre la parole. Merci.